On va commencer cette séance, donc on est très très content d'avoir Éric Monnaie pour nous parler de la banque de présidence, démocratiser les banques centrales de la Monnaie, un mot prédestiné pour étudier ce bon sujet. Je voudrais juste te dire, on est très très heureux d'avoir Éric, déjà on est très heureux d'avoir Éric à plein temps, à l'école des commis de Paris depuis 2-3 ans, juste à l'entrée. Voilà, juste à l'entrée. Et c'est vraiment formidable d'avoir à plein temps une petite partie d'Éric, et le reste d'Éric qui fait la banque de France, c'est évident, on a tout cliqué à la banque de France, ou presque, et c'est formidable, et ça permet notamment à Éric d'avoir pris de temps pour ses recherches, ses livres. C'est vraiment un livre formidable, je veux juste citer le dernier paragraphe du livre, je trouve que j'aime bien la profondeur et l'esprit du livre, et j'espère que ça vous aura envie de le lire. « Comme pour toute institution démocratique, le droit seul ne garantit pas de la légitimité de la banque sans pas. C'est sur ses actes que cette dernière est jugée, et donc sur sa capacité à une protection à la société contre les crises économiques et financières, et à assurer le service public de la banque. Ainsi pourra subsister le soutien populaire pour l'en source de son pouvoir. » C'est une citation, je trouve très claire, et qui exprime l'esprit et la profondeur de ce livre. Sur ce, je m'arrête, je te laisse la parole, je te laisse la parole, je te laisse la parole comme tu le préfères, et puis après on reprendra pour les questions. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici et de présenter ce livre, et c'est trop agréable de présenter ce livre devant des audiences assez différentes. On va voir, mais je fais ça pour dire aussi que je vais faire une présentation peut-être, une demi-heure, 45 minutes, mais ensuite, c'est plus intéressant quand la discussion s'oriente en fonction de vos questions. Le livre, en fait, est petit, mais il brasse beaucoup, beaucoup de questions. Donc, on peut très bien autant ensuite retourner sur des choses assez spécifiques, sur ce que font les banques centrales, ou alors des choses plus politiques, c'est-à-dire vraiment des conceptions générales de comment allier des autorités indépendantes, comme les banques centrales, avec la démocratie. Donc, il y a beaucoup de théories politiques qui ont évidemment évoqué ces problèmes. Dans le cadre de la zone euro, on va voir. Tout ça, c'est des débats, oui, qui peuvent être très, très larges, donc techniques au plus général, et donc ça, je veux dire, d'aller dans toutes les directions que vous devez pour les discussions. Je vais faire une présentation que je vais essayer de garder relativement rapide de ce livre. Pour commencer, c'est toujours utile de remettre quelques-uns de grand-mètre. Qu'est-ce qui est arrivé aux banques centrales ces dernières années ? Il y a deux manières de cadrer des enjeux. Une première vision purement des quantitatives, qui est toujours utile, qui est la plus connue. C'est de montrer que les banques centrales ont d'activité. On peut mesurer de différentes manières, mais d'une manière la plus simple, sans doute, qui a des limites, mais aussi à visualiser, c'est tout simplement la vision centrale du PIB. On voit aujourd'hui, que le Japon dépasse tout, mais des pays de la zone euro, on voit en zone euro, on est au 100% du PIB, le Japon dépasse. Et c'est des montants qu'on n'a pas connus, en tout cas au bout d'un centime. Et pour un certain nombre de pays, la France fait exception, absolument la Seconde Guerre mondiale, et c'est en fait vraiment dû aux fluctuations. Pour beaucoup de pays, ce n'est pas seulement qu'on rattrape des tailles importantes pendant les guerres, mais vraiment qu'on les dépasse. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des montants jamais vus auparavant, de taille d'activité de la banque centrale en pourcentage du PIB. Si on rapportait ça à la taille du système financier, là, ce serait beaucoup plus stable, évidemment. Ça, c'est aussi le résultat du fait, ça nous rappelle que les banques centrales sont des institutions financières, et comme le système financier, leur taille a beaucoup augmenté aux produits. En tout cas, on est aujourd'hui dans une situation où comme le système financier, c'est en termes de poids, on est dans des ordres de grandeur qui sont vraiment sans précédent. Sur une autre chiffre qui est beaucoup regardée, c'est celle de la part de la dette publique détenue par la banque centrale. Alors aujourd'hui, on retrouve des ordres de grandeur environ d'un tiers qui sont très importants, qui là, par contre, on voit des précédents, notamment pendant les guerres, mais aussi dans les quelques décennies qui ont suivi. Donc là, c'est a priori moins nouveau, parce qu'on a eu des cas relativement semblables dans le passé. Mais j'y reviendrai. Le problème, c'est que la manière dont est émise la dette publique aujourd'hui, et surtout le cadre avec lequel la banque centrale achète la dette publique, est très différent de ce qu'il a été dans le passé. Donc de ces deux graphes, en fait, je voudrais autant souligner le fait qu'on n'est pas totalement dans des cas inconnus, c'est-à-dire que finalement, la période qui est, pour moi, beaucoup de gens dans cette pièce, la période où on a appris ce que faisait la banque centrale, en gros, les années 90, le début des années 2000, est relativement une exception des années de l'histoire. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de regarder ce qui s'est passé dans le passé, mais pour beaucoup d'activités et d'ordre de grandeur, on est quand même dans quelque chose qui n'a pas de façon. Ça, on y reviendra sur le fait que des exemples historiques peuvent aider, mais il faut comprendre aussi la nouveauté de la période pour l'activité des banques centrales. Ça, c'est la vision un peu quantitatique, qui, à la fois, donne des clés, mais peut aussi un peu apporter des confusions si on ne prend pas les nouveaux enjeux. Donc là, je vais juste lister quelques nouveaux enjeux qui sont vraiment au cœur du livre, sur quels sont un peu les défis politiques pour les banques centrales aujourd'hui. Donc là, rien de nouveau, c'est des choses qui sont discutées dans la presse, évidemment dans la littérature académique, mais finalement, je trouve que c'est des choses qu'on discute assez peu, étant donné l'importance que ça a pour nos économies et le fonctionnement démocratique. Parce que ce qui est frappant quand on voit cette liste, c'est tout de suite à quel point ça déborde très largement la mission qui est souvent pensée comme la mission première des banques centrales, qui est la stabilité des clés. Donc effectivement, il y a d'abord, ça ne disparaît pas, c'est des enjeux macroéconomiques classiques, là ça revient en plus de temps, avec l'inflation qui revient, qui sont là, même dans les modèles économiques standards, c'est ce que fait une banque centrale, on regarde les prix, le chômage, la productivité, etc. Donc ça, c'est des enjeux très importants qui n'ont pas disparu, mais qui aujourd'hui se retrouvent être un enjeu parmi eux. Les autres enjeux qui sont discutés par les banques centrales, mais qui n'assistent pas a priori toujours à ces institutions, c'est tout d'abord l'enjeu écologique qui est discuté par les banques centrales elles-mêmes et par beaucoup d'autres acteurs à la fois universitaires, mais aussi par exemple des ONG, c'est vraiment les ONG qui ont poussé ça à l'avant sur ce sujet, c'est la question de la stabilité financière, c'est la question des banques centrales en termes de stabilité financière, qu'est-ce qui arrive s'il y a des crises sur le système financier qui sont dues, par exemple, à des défauts sur certains types d'actifs à cause du dégât climatique ? Et un autre sujet qui est finalement assez différent, qui est plutôt la priorité d'investissement. Les banques centrales ayant un pouvoir financier conséquent, comme on l'a vu avec les graphiques précédents, est-ce qu'elles doivent mettre ce pouvoir financier au service d'investissement en l'écologie prioritaire ? Est-ce qu'elles doivent le faire ? Si elles le font, comment est-ce qu'elles doivent le faire ? Et tourner les montants, on voit les avances, tout de suite on voit que le débat n'est pas négatif. Ensuite, c'est la question de l'adresse publique qui l'a encore été évidente avec le cas précédent. On vit dans un monde où un tiers de la dette publique est détenue par une institution publique. Qu'est-ce que ça veut dire en termes économiques ou en termes politiques ? Là encore, on parle du stock, mais comme vous le savez, sans doute, pendant la période du Covid, à 100%, l'intégralité de la dette publique a été achetée par les banques centrales. Qu'est-ce que ça veut dire en termes politiques ? Comment est-ce qu'on doit sortir de cette situation ? Comment en sortir ? Si c'est le cas, c'est le genre de questions qui sont aujourd'hui très importantes et qui posent nécessairement la question de la candidation avec les politiques budgétaires. Un autre point, c'est la question de la monnaie digitale. Alors là, bizarrement, c'est sans doute la question qui aura le plus de conséquences au quotidien pour la majorité d'entre nous, mais qui est peut-être le moins discuté, notamment dans la presse, qui est tout simplement, pour le dire vraiment, une monnaie la plus simple, c'est comment m'a-t-on remplacé de piquet en fin de vue digital ? Parce que vous savez qu'il y a une grande différence entre la monnaie numérique telle qu'on la manie avec des cartes bancaires typiquement et le billet. La grande différence, c'est qu'un billet, c'est complètement anonyme, c'est universel, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès, y compris pour des activités illégales. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un compte en banque. Et puis, c'est garanti, c'est totalement garanti par l'État, parce que ce n'est jamais le cas d'être sur les dépôts bancaires. Évidemment, si on parle pas de la monnaie bancaire, mais des monnaies digitales type Bitcoin, monnaie privée, etc., là, c'est encore plus différent. Donc, on vit dans un monde où vraiment la grande question aujourd'hui pour ces institutions, c'est est-ce qu'il va falloir offrir une alternative digitale à ce qui a été pendant des décennies le symbole d'une monnaie universelle accessible à tous, qui était le bien. Et ça, ça pose des questions très, très fortes en termes d'organisation notamment du système bancaire. Un autre enjeu, c'est l'enjeu géopolitique qui était déjà fort depuis, qui était revenu de manière forte depuis la crise de 2009-2008, avec beaucoup de prêts entre les banques centrales pour, dans un premier temps, répondre à la crise, et qui se sont ensuite étendus, notamment pour la Chine, avec des prêts entre banques centrales, internationales, qui sont là pour développer dans le cas de Chinois vraiment du commerce avec la Chine et où il y ait une zone un peu de zone de réunion. Donc, il y a des enjeux géopolitiques, encore rien de nouveau, c'est des choses qui ont beaucoup de distingue dans l'histoire, mais qui avaient un peu diminué au cours des années 90-2000, et puis qui sont revenus fortement après la crise financière 2008, et puis qui reviennent aussi chaque moment aujourd'hui, évidemment, avec la guerre en Russie. en Russie. Donc, toutes ces questions, on voit que là, on est bien au-delà d'une vision assez simple que les banques centrales ne sont pas juste là pour contrôler les prix, et puis surtout, on demande à qui doit décider de ces questions, parce que ce n'est pas une autorité indépendante qui peut toute seule en décider, parce qu'on voit que tous ces éléments touchent à des politiques publiques beaucoup plus générales, que ce soit la politique écologique avec une politique publique par exemple d'investissement vert, on a des publiques, c'est un peu l'intégralité de la politique fiscale, la monnaie digitale, ça aide beaucoup à la fois à la régulation bancaire, c'est évident, mais aussi à des questions, par exemple, de ce qu'on appelle un peu l'intuition bancaire, d'aide aux plus pauvres, tout comme ça, la géopolitique, ce qu'on voit aussi. Donc ça, non seulement, il y a des interactions très fortes avec d'autres politiques, mais en plus, il y a des fortes interactions entre ces enjeux-là. Là encore, on le voit par exemple sur les questions énergétiques, et les questions géopolitiques actuellement avec la guerre. Donc la question, c'est comment penser ces interactions et le rôle des banques centrales dans tous ces types de politiques. Et ce qui est à la fois un peu vertiginé et un peu bizarre, c'est qu'on est très, très peu armés pour penser tout ça. Puisqu'on vit encore dans un monde où en fait, la théorie économique, mais aussi les cadres institutionnels, ont été développés pour cette période-là. C'est-à-dire avec des enjeux très simples qui pourraient se donner aux objectifs premiers à l'inflation, le fomage rapidement, et puis surtout l'idée que les banques centrales vont avoir un rôle très faible financièrement dans l'économie. Donc le livre est vraiment à propos de tout ça, c'est-à-dire quel cadre repenser. Là, il est petit, donc il parle surtout de la question européenne, mais notamment, je ne suis pas à dire que c'est la fin d'économie, c'est qu'il a un fur d'autre pays, donc je suis aussi très disponible pour parler d'autres cas en dehors de leur... Une question sur le graphique précédent, sur la part de la dette, je l'avais dit par la banque centrale, si tu reviens de l'autre en arrière. Ce qui est frappant, c'est en fait que les pays européens sont descendus encore plus bas, quasiment à zéro en termes de détention de la dette publique par la banque centrale dans cette période qu'on a conçu l'euro, que les États-Unis et le Japon qui ne sont jamais tombés aussi bas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond à ce que je dis ? Oui, c'est ça. Alors, pour des raisons assez différentes qui tiennent à l'ambiguïté, qui tiennent à deux choses. La première chose, c'est l'ambiguïté de la dette publique comme actif financier. C'est quelque chose que j'ai discuté pas mal dans le livre, mais en fait, la dette publique, c'est toujours aussi l'actif principal du système financier, surtout d'un système financier libéralisé. C'est toujours ce qui est paradoxal, mais c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, un système financier libéralisé dans une économie, en gros, où l'État fonctionne avec ses crédits, en fait, a besoin de plus de dépues. Ça explique aussi cette situation. Et ça, on le voit très bien, notamment pour les États-Unis. Même dans un monde normal, les banques centrales fonctionnaient en vendant et en achetant de la centrale. Et ça, c'était surtout vrai pour le cas des États-Unis. En fait, une grande partie des opérations se faisaient par la dette publique, en partie parce que le système des États-Unis est moins bancarisé. Donc, pour toucher, en gros, quand on veut toucher la plupart de l'acteur financier, c'est d'autant plus, c'est mieux d'agir sur un marché assez large en vendant ou achetant de la dette publique plutôt que de faire des prêts directement. Ça, c'est des choses assez techniques mais qui reflètent le fait qu'on peut avoir des divergences comme ça qui, en termes politiques, ne sont pas évidentes à la propriété mais qui reflètent simplement le fait que les systèmes financiers fonctionnent de manière assez différente et que la Banque centrale est toujours là pour s'adapter au système financier. L'autre raison, c'est effectivement que la Banque centrale mais pourtant dans la période d'avant 1914, par exemple, il y a eu des périodes où on n'avait pas du tout ses lettres publiques dans la gestion de la Banque de France. En termes d'opération ? Oui, c'est-à-dire qu'on peut quand même imaginer un système où il n'y ait pas cet actif sûr. Tout à fait. On fait un petit détour. historique. En gros, cette manière de penser les opérations des banques centrales par des achats de des dettes publiques, c'est effectivement relativement récent, surtout en Europe. En Europe, avant aussi parce que c'est des systèmes très bancarisés, la manière standard de faire de la politique monétaire, de faire de la politique monétaire c'est prêter aux banques de manière à ce que le taux d'intérêt soit à la valeur souhaité par la Banque centrale, c'est de faire des prêts directs aux banques, principalement sous la forme des comptes, c'est du refinancement de papier commercial ou alors des prêts directs, des avances. C'est juste un prêt avec un collatéral qui peut être de la dette publiée. Alors pourquoi c'est important ? C'est que dans ce mode de financement, ce qui compte, c'est la demande des banques à la Banque centrale. C'est l'idée qu'il y a la Banque centrale, en fait, on est assez peu autonome vis-à-vis des banques, c'est-à-dire qu'elle répond aux banques et jamais elle ne va dire « je veux jeter de l'argent, jeter le montant d'argent au système bancaire. » Et on est passé petit à petit à un système qui est beaucoup plus activiste, c'est ça qu'il y a assez à avoir. C'est-à-dire un système où la Banque centrale, pour avoir plus de poids dans l'économie, va faire des achats de dettes publiques pour pouvoir, entre guillemets, être sûr d'influencer plus massivement le système bancaire. Et le système européen fonctionnait même encore avant la crise, fonctionnait moins comme ça que le système américain. Et dans l'ABCE aujourd'hui, on voit que l'ABCE fait des prêts aux banques, pas seulement des achats d'accès. On va dire que ce n'est pas les graphiques, mais ça reste une activité plus importante qui est liée au fait que le système bancaire. Je n'ai pas le temps de refaire toute cette histoire d'évolution des instruments de feuillette monétaire, mais pour le redire, c'est un, de manière très rapidement, c'est toujours quand on parle des instruments à la manière dont la banque centrale est ce qu'est l'HF est ce qu'est prêt et tout, c'est toujours un mélange de techniques d'adaptation au système bancaire. Ça, ça reflète ce qu'est une banque centrale, ça reste une banque des banques et en fait, de cette manière, elle est toujours obligée d'adapter ses instruments pour coller, on va dire, rapidement au système bancaire. Et ça, c'est une chose que je me dis ici plusieurs fois, c'est qu'une banque centrale est bien toujours après une certaine manière le système bancaire. On ne va pas changer la finance en changer sûrement la banque centrale, plutôt le contraire. Deuxième point, c'est qu'on ne peut pas nier quand même que derrière ça, il y a des implications politiques. Et on le voit ici, c'est-à-dire qu'à un moment, la banque centrale dit qu'on achète de la dette publique que pour faire de la politique connoisse. C'est pas du financement de la dette publique et ça finit dans cette situation. Ça finit à 30%. On ne peut pas dire que c'est des choses qui sont une micro-entreprise. Je ne sais pas si c'est... On peut revenir sur les questions historiques. Le livre n'est pas un livre d'histoire, mais sur les opérations des banques centrales. On pourrait... J'ai une petite question sur l'impact des actions de la banque centrale. Si on regarde par rapport à... On a vraiment envie que l'impact sur l'évolution des prix est plutôt inversé par les politiques budgétaires. On a parlé aux États-Unis, on a créé une surchauffe, ça a déracué d'un peu de 100%. En Europe, dans les années 2010, on a eu une crise depuis la dette. On a fait une politique d'austérité et ça a baissé les prix. Est-ce qu'aujourd'hui, l'action de la banque centrale a vraiment une action sur les vêtements de la banque mondiale ? Sur les prix... C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que c'est relativement consensuel qu'on est entré dans un monde où les prix sont plus d'un point en étant stabilisé par les politiques budgétaires et la banque centrale vient en soutien de ces politiques budgétaires. C'est-à-dire que ça a été très clair aux États-Unis pendant la crise. La banque centrale est plutôt en soutien de la politique budgétaire, mais c'est plus la politique budgétaire qui va déterminer un peu le niveau des vies. C'est ce qu'on revoit aujourd'hui un peu. On est presque... On retrouve un peu cette situation aujourd'hui. dans les conclusions que j'allais faire. Déjà, c'est qu'on est quand même rentré dans un monde où on redécouvre, parce que ce n'est pas nouveau ni plus, qu'une partie du contrôle des prix, du contrôle de l'inflation ou du contrôle de l'inflation, c'est fait par la politique budgétaire de deux manières. Soit par l'ajustement de la fiscalité sur certains prix, là, sur l'essence. Si on baisse les taxes sur l'essence pour diminuer le prix de l'essence, c'est un coût budget. Dans ce cas-là, on va baisser les prix, mais le budgétaire va être financé par la banque centrale. C'est un exemple où on voit que c'est la politique budgétaire qui est première et la banque centrale qui se situe derrière. Et là, on est relativement entré dans un monde qui est fortement comme ça. Et la manière de le voir, je ne vais pas montrer tous les taux d'intérêt mais que vous voyez, c'est vrai qu'à partir le moment, on a des taux d'intérêt qui sont vendus à 1 %, et l'inflation à 5-6 %. On voit bien que le taux d'intérêt ne suit pas. Si la banque centrale devait vraiment lutter contre l'inflation uniquement par du monétaire, il faudrait augmenter le taux d'intérêt à 6-7 %. Personne ne met ça sur la table aux endroits. Ça agite la presse dès que la banque centrale va passer de 0,25 à 0,5. Mais ça ne peut pas être considéré comme une politique de taux d'intérêt qui va vraiment en lutter contre l'inflation. On voit qu'en fait, on est passé dans cette situation, c'est plutôt la politique budgétaire qui est terminée depuis la banque centrale qui s'ajoute. Mais on va reconnaître que c'est un peu le thème obligé à la discussion. La question, c'est que où est-ce que tout ça s'est habitué ? Il y a eu un basculement qui est total en 20 ans, mais on va dire en milieu universitaire, les gens sont un peu à rationaliser, exposte tout ce qui se passe dans les banques centrales. Mais en tout cas, d'un point de vue démocratique, tout ça est discuté pratiquement nulle part. Et en Europe, c'est discuté uniquement quand il y a des banques qui déposent plainte contre la banque centrale européenne en disant que ça allait traiter. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas à la même chose. dans le milieu universitaire qui sont caricaturées, c'est que de la rationalisation exposte de choses décidées par les banques centrales. Et en dehors du milieu universitaire, les seules enceintes de discussion de manière profonde de ces questions, c'est les cours de justice. Donc, tout le but ici, c'est de recréer un espace, de participer à un espace où ce genre de choses seraient discutées ailleurs, dans le débat public. Et puis surtout, on va allonger au Parlement. Donc, laisser reprendre le futur. Oui, reprendre le futur. On va reparler de ça après. Au moins, ça cale un peu. Que faire ? C'est bien. Que faire à vis-à-vis de tout ça ? Pour un peu cadrer la discussion, de manière simple, il y a trois solutions d'avis de ce qu'on peut caractériser comme en gros une extension du rôle des banques centrales très importante par rapport au cadre institutionnel et théorique qui avait été prévu pour elle dans les années 70. Donc, la première option, c'est de retourner aux années 90 ou 2000, c'est de dire il y a eu les banques centrales qui ont fait quelque chose qu'elles ne devaient pas faire. Il faut arrêter avec ce type d'activité et revenir au plus vite. C'est une thèse qui est très bien descendue par exemple dans un livre de Paul Tucker qui connaissait qui s'appelle une élective forward. Les banques centrales ne sont pas des institutions élues. Elles ont pris des responsabilités pour lesquelles elles n'ont pas de mandat. Il faut revenir à l'institution d'avis. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est impossible pour deux raisons. C'est un, parce que la taille de leur opération aujourd'hui est telle que peut-être qu'on peut revenir mais si on revient là, ça sert de faire une histoire que ça sera peut-être dans 30 ans. Je veux bien qu'on vienne et il faut peut-être discuter de ce qui va se passer dans les 20 ou 30 années et tout à temps qu'on revienne à l'institution. Et puis deuxièmement, c'est qu'il y a des nouveaux enjeux. On vous parlait auparavant, les enjeux écologiques, les enjeux émolivitales qui changent quand même tellement la donne que je pense que le cadre est trop caduque pour qu'on puisse se dire simplement qu'il faut vite revenir à la situation. La deuxième option, c'est de dire en fait c'est super on a trouvé une institution qui apparemment peut tout financer. Pour l'instant, il n'y a pas trop de contraintes. Alors bon, là maintenant que la question revient, c'est plus qu'il défendre ça. J'essaie de le dire allons-y. Alors soit d'une manière un peu on va dire très technocratique qui est continuellement comme ça un peu en silence le système actuel. Voyons jusqu'où ça va pour le petit plan. Parce que jusqu'au soit jusqu'au clash politique ou jusqu'à la catastrophe économique. Voyons jusqu'où une banque centrale peut acheter de la dette publique tant que le parlement dirait un. Une version totalement différente politiquement mais en fait qui pourrait presque avoir des conséquences économiquement, c'est assumer une fusion totale entre la banque centrale et le pouvoir public. Un peu la vision théorique de l'État moderne. On dit encore assumer les banques centrales ce sont des versions qui font fort au financement de l'État. Alors ces deux versions qui pour moi en fait je les mets ensemble même si politiquement ce n'est pas du tout des mêmes prises de positions posent deux types de problèmes surtout pour cette première version c'est un vrai problème démocratique. Là je suis un peu d'accord avec ça pose problème d'avoir une telle mutation politique non assumée de discuter et puis ça peut être aussi un problème sur l'indépendance l'indépendance pas seulement en termes politique mais aussi en termes d'efficacité économique. Là c'est mon biais d'historien de banque centrale mais je pense qu'il y a des raisons économiques pour lesquelles on a créé ces institutions qui sont différemment du trésor et qu'en fait en les ressoudant complètement ça pose à la fois un problème d'équilibre des pouvoirs un problème démocratiquement c'est-à-dire en fait on a trop une fusion je pense c'est aussi utile d'avoir une sorte de rationalisation de pouvoir lié à certaines indépendances opérationnelles dans une démocratie mais c'est surtout sur la aussi une question d'effectivité c'est-à-dire la manière dont fonctionne une banque centrale qui effectivement peut financer l'État mais aussi a un rôle qui reviendrait de l'assurance vis-à-vis notamment du système financier privé public peu importe donner de l'argent aux banquiers sans contrepartie et ces rôles-là sans distinction si on pense une fusion totale c'est relativement dangereux en termes de spécifier que ça coupe des marges de manœuvre à l'État qui vient à être contraire à ce qui peut être normalement l'objectif des personnes qui défendraient une fusion entre la banque centrale c'est pour ça c'est pour ça que le livre propose une troisième loi qui est plutôt d'améliorer le cadre démocratique et surtout de repenser la coordination entre la banque centrale et toutes les autres entités politiques qui sont potentiellement concernées par les enjeux dont on a parlé c'est vraiment les deux clés du livre c'est vraiment la coordination la coordination des politiques économiques et le deuxièmement c'est offrir un cadre démocratique plus fort à une institution qui a beaucoup de pouvoir avec on verra que c'est à la fois le renouement mais le rationnel alors pour penser un peu ces enjeux et puis le troisième point il faut ce qui est difficile c'est qu'il faut quand même un cadre qui nous permet de ce que je vous disais avant en fait c'est à la fois des changements majeurs dans l'activité de ces institutions mais on manque de cadres qui permettent de penser le cadre actuel qui règne encore dans les modèles économiques pour moi complètement caduque on verra pourquoi c'est à la fois le fait qu'il pense sur des grandes normatives économiques et puis sur la vision de l'indépendance des banques centrales qui ne correspond plus à la réalité de leur de leur donc il faut aller chercher un peu plus moins et assumer aussi d'avoir un plan plus général de ce que sont ces institutions donc là c'est pas très original pour les textes de l'histoire parce qu'en fait c'est une vision des banques centrales très présente de l'histoire qui est plutôt d'insister sur leur rôle on va dire leur rôle assurancière c'est-à-dire le fait qu'elles sont conçues comme ayant un rôle d'assurance vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des marchés financiers on va voir quelles peuvent être toutes les implications de tout ça comme je dis on peut trouver cette vision-là des banques centrales elle est extrêmement ancienne elle avait été remise au bout du jour par un grand économiste qui s'appelle Charles Goudart spécialiste des banques centrales dans les années 80 mais avait été relativement un peu oublié par la suite alors ce rôle d'assurancière que je vais encore détailler ensuite excède quelque chose qui est plus connu c'est juste le rôle d'assurance dans un cas de crise c'est-à-dire simplement dans la crise qu'on appelle le prêteur en dernier ressort où c'est relativement c'est uniquement temporaire le rôle d'assurance ici est le truc de plus fort sur on le voit sur la tête de l'État c'est-à-dire c'est un engagement à faire en sorte d'absorption des risques non seulement sur un cas de crise mais sur une période qui peut être beaucoup plus et c'est vraiment comme si on fait le lien avec l'assurance et l'assurance c'est vraiment le décalement de ce travail va absorber absorber les risques et c'est aussi une conception qui permet d'interpréter pour utile en termes politiques ce que peut être l'échec de ces institutions et l'échec de ces institutions et ça aussi c'est on voit bien dans l'histoire c'est quand ce rôle assurantiel ne fonctionne pas et ce qui donne deux cas c'est-à-dire soit des crises financières soit des crises monétaires la crise financière étant une action de la liquidité peut-être qu'il y a un prix d'échange sur les marchés financiers et une crise monétaire c'est une perte de confiance dans la monnaie avec les deux extrêmes parce que tu détenais une chose de confiance ça en fait à la fois soit l'inflation soit la et ce qu'on peut le faire c'est réinterpréter ces échecs-là comme un manquement enfin un manquement au rôle assurantiel de la banque alors ce modèle assurantiel à plus de l'échec peut sembler très très large j'ai rentré dans les détails sur comment il pense et sur plus il a intéressant de suivre quelles sont les conséquences politiques de ce rôle assurantiel c'est-à-dire une fois qu'on reconnaît que ces institutions jouent son rôle quelles sont les contreparties quels sont les cadres auxquels on veut une place à ces institutions et on voit quand même que c'est très différent de les concevoir de cette manière que de les concevoir comme des institutions qui vont seulement fixer un ton intérêt en fonction de la réalité de la macroéconomie que le chômage et l'inflation donc ça a des implications politiques extrêmement différentes alors je disais que c'était quelque chose de très ancien évidemment j'y reviendrai le rôle des banques centrales a beaucoup changé au cours du XXe siècle mais au XIXe siècle j'ai une tournée à cette citation de Pologne qui était mon oeil très révélatrice sur la manière pourquoi ont été créés les banques centrales et comment elles étaient pensées dès leur origine dès le XIXe siècle avec cet il insiste sur la protection il y aura des protections que l'assurance la manière dont il développe en fait c'est extrêmement proche de ce qu'on appelle l'assurance et il dit qu'en fait c'est le système monétaire lui-même qui crée de l'instabilité et qui crée ce besoin de protection avec cette phrase assez bien écrite la banque centrale moderne a constitué un dispositif destiné à fournir la protection sans laquelle le marché aurait détruit ses propres banques et ce qu'on voit ici c'est à quel point la banque centrale par nature est très liée au marché et aussi à la fois se situe entre le système de marché et entre l'État et l'État et le système de marché et je vais dire donc quelles sont les quatre conséquences développées dans le livre de ce rôle assurantiel des banques centrales alors la première justement est directement liée à l'État c'est qu'à partir du moment où on parle d'une assurance qui est très forte en termes du pouvoir financier il est presque évident que ce rôle-là change énormément avec le rôle de l'État au cours du temps et que c'est pas la même chose de demander à une banque centrale politiquement c'est un très différent de demander à une banque centrale de financer une guerre que de racheter de la dette publique pour financer les prestations sociales dans les deux cas il ne s'agit pas de financement direct par la banque centrale de l'État guerrier ou l'État providence mais les conséquences politiques sont évidemment très très différentes et ça on le sait aussi par l'histoire de la dette publique que c'est pas la même chose de réduire une dette de guerre que de réduire une dette de protection sociale donc là on fait un lien entre le changement que les banques centrales ont eu avec la création de ce qu'on peut appeler l'État providence à l'État 20 ans c'est quand même très différent dans les institutions qui sont devenues publiques qui sont devenues privées et il y a surtout un changement de nature de la dette publique et surtout l'intégration de la macroéconomie dans l'objectif des banques c'est une vision théorique un peu longue mais qui change la raison pour laquelle je fais ce point c'est aussi pour comprendre la grande différence qu'il y a eu entre la réaction des banques centrales à la crise économique et financière de 2009 et à celle des années 30 en gros on passe vraiment une vision où les banques centrales tout en ce n'est pas contradictoire en voulant défendre le système financier privé ont aussi des rôles de vouloir assumer l'achat des publics ça s'est évidemment heurté mais assume ce rôle avec une vision macro-public le deuxième rôle le deuxième point des conséquences c'est que ce rôle assurantiel n'est pas un rôle omniscient et surtout n'est pas un rôle direct ça c'est quelque chose qui a toujours été fort c'est que les banques centrales ne pratiquent jamais très rarement on met un rôle de financement direct mais surtout un rôle de support d'appui vraiment de garantie vis-à-vis du système financier mais encore qu'il soit public ou qu'il soit privé et qu'on inclut et d'ailleurs on peut inclure dans le système financier le trésor qui met de la dette public c'est aussi pour ça que ce rôle assurantiel en fait même s'il est très général précise le rôle de une banque centrale par rapport à des conceptions qui vont au contraire défendre l'idée qu'une banque centrale doit faire beaucoup de financement direct et remplacer par exemple une banque de développement donc dans le livre de ce briller de banque j'ai sorti toute l'histoire de la différence entre des banques centrales et des banques publiques de développement parce que c'est des institutions qui ont de fait des fonctions différentes et qui c'est important surtout pour les enjeux écologiques aujourd'hui de comprendre pourquoi on a besoin des deux et pourquoi mettre les deux ensemble dans une institution en fait ne fonctionne pas et par contre pourquoi avoir une banque centrale en soutien de banques de développement qui aide l'entrée à l'interne et la banque centrale garantissant la liquidité d'une banque de développement pour l'entrée à l'interne et un modèle qui quand même a historiquement fonctionné relativement donc c'est un peu ce rôle assurantiel en fait permet notre manière de dire de comprendre les complémentarités institutionnelles qui existent entre différents éléments du système financier que ce soit le trésor le système financier privé le système financier public avec les banques de développement et les banques centrale Le troisième point de ce rôle assurantiel c'est que il pointe à mon avis très clairement ce qui reste dans l'ambiguïté originelle toujours des banques centrales c'est que ce sont à la fois des institutions publiques ou quasi publiques qui ont comme disait Poulain-Denis en fait un rôle de protéger la société vis-à-vis du marché en termes de Poulain-Denis et qui ont été aussi repris par des analyses de l'éparpidance comme l'exprime anniversaire c'est un peu ça de décomodification c'est-à-dire qu'en fait ils sortent du certains types en tout cas d'actifs du marché donc c'est un processus de sortie de marché de certains types d'actifs et en même temps les banques centrales restent des banques et des banques et donc elles interviennent par le marché ça c'est une ambiguïté mais dont on ne peut pas la nature des institutions mais ce sera toujours le cas c'est-à-dire qu'elles sont à la fois là pour être comme ça de protection contre des fluctuations de marché et en même temps elles interviennent par le marché et donc toute la question politique des banques centrales reste de où mettre le curseur entre ce rôle de promotion du marché ce rôle de décomodification et tout ça en grande partie dépend de la structuration du système financier c'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir un système financier avec des on pourrait imaginer avec que des grandes banques publiques et la banque centrale se tient en arrière de ces banques publiques en soutien et donc le système financier pourrait totalement être segmenté ça existait dans l'histoire ou en fait un système financier qui l'a fait complètement libéralisé et dans ce cas-là la banque centrale ne fait qu'intervenir sur le marché ces deux cas polaires où entre ces deux cas polaires vous avez toute une possibilité d'action de la banque centrale et c'est là où se situent vraiment les enjeux politiques et le quatrième point qui a des productions politiques très fortes et ça c'était très bien mis en valeur par Godap notamment parce qu'il disait le rôle assurantiel des banques centrales crée de l'aléa morale alors évidemment pour l'État ça a été très très larvant discuté dans l'État mais aussi fortement pour les acteurs financiers privés quand une banque centrale prête surtout pour jouer ce rôle assurantiel vis-à-vis d'acteurs financiers privés qu'est-ce qu'elle peut demander ou pas en retour quelque chose qui est notamment discuté dans le livre c'est une situation qui est très forte politiquement aujourd'hui et qui devrait beaucoup plus s'éblier donc on est arrivé en Europe pour relancer l'économie la banque centrale prête à des banques un taux qui est en dessous du taux où les banques déposent à la banque centrale ça revient à une subvention directe aux banques donc là on a un choix politique qui est le cas pour relancer l'économie on fait une subvention aux banques donc pourquoi qu'aux banques pourquoi pas aux banques enfin pas à deux c'est une institution etc un autre exemple c'est les achats d'actifs dont on parlait c'est pas des prêts aux banques on fait un autre mode d'intervention des banques centrales qui sont les achats d'actifs on assiste comme on sur l'accès des actifs elle augmente le prix de ces actifs et donc favorise par définition augmente le capital des détenteurs des détenteurs jeunes valables de l'économie des détenteurs de capital donc quelles sont les contreparties à demander dans ce type de fait là on est passé aujourd'hui dans un monde où la demande de contrepartie au système financier privé est extrêmement faible vous l'avez remarqué et par rapport en tout cas à ce qui avait été demandé ce qui est aussi le cas de la vie des détenteurs ça c'est un peu les quatre conséquences à la fois théoriques et politiques sur le rôle des banques centrales de ce rôle assuranciel qui est en fait à la fois très général et assez simple mais en fait sortent à mon avis complètement du cadre actuel que la littérature économique a l'habitude de penser des banques centrales notamment avec cette idée de règles sur les pédes intérêts ou simplement entre l'indépendance du gouvernement qui on peut en reparler pour moi n'est pas une notion qui est si forte ou en tout cas heuristique pour comprendre les rencontres alors une fois qu'on a pensé ces conséquences la question qui revient c'est nécessairement du cadre politique du cadre institutionnel c'est-à-dire où on débat notamment de ses contreparties et c'est d'autant plus fort que ces institutions sont indépendantes c'est-à-dire qu'on leur délègue une mission qu'elles doivent à suivre comment on délègue à une institution d'un rôle et d'émissions qui sont cohérentes avec les points que j'ai évoqués précédemment donc c'est là qu'on pense à ces questions-là on a besoin de faire un peu de théorie politique il y a énormément de choses qui ont été écrits là-dessus dans ces domaines là je reprends et je simplifie très rapidement mais en gros vous avez deux visions de ce que c'est qu'une délégation à une institution indépendante d'un pouvoir qui peut être économique juridique ça ça s'applique au Banque centrale mais ça s'applique à l'autorité de la concurrence à tout ce qui est des autorités relativement bureaucratiques indépendantes même avec différentes données d'indépendance dans le bon site mais il y a même si c'est des choses qui sont très courantes dans le fonctionnement de l'État aujourd'hui il y a toujours deux visions qui s'affrontent la première c'est une vision de la délégation pure qui repose sur l'idéal d'une règle pour la présenter très simplement elle était bien incarnée dans le mandat des banques centrales des années 90 c'est-à-dire on peut émettre une règle qui limite le mandat et surtout dont les contingences normalement couvrent l'ensemble des possibles donc c'est l'idée de dire la banque centrale elle doit avoir un taux d'intérêt ce taux d'intérêt réagit à l'inflation ou au chemin et ça ça couvre toutes les situations possibles alors ce qui est intéressant quand même je vais essayer d'aller vite là-dessus mais c'est une ambiguïté je vous insiste là-dessus parce que c'est important aussi pour les éléments de ce livre c'est que une ambiguïté de cette vision de la délégation qui est si même ce qu'on appelle délégation pure ou une vision de la règle c'est qu'en fait elle abitit toujours à un problème assez clair entre soit on fait une règle pure le problème d'une règle pure c'est que ça devient très vite dirigiste ça devient très vite presque incompatible avec l'idée d'une démocratie parce que ça revient à prendre en compte toutes les contraignances et donc en fait cette vision-là elle est souvent justifiée par l'idée d'une règle de prendre en compte les contraignances mais dans la pratique elle revient surtout à ce qui est plutôt une vision à l'équienne de cette règle qui est en fait des choses extrêmement générales dans lesquelles et pour les banques centrales c'est vraiment ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'en fait on dit toujours les banques centrales ont un cadre extrêmement rigide etc. et donc notamment avec une règle de son intérêt mais ces règles de son intérêt elles n'apparaissent nulle part dans la loi dans les lois des banques centrales au contraire quand vous les regardez les lois sont extrêmement larges et sont larges on pense pour une raison c'est de pouvoir ne pas enfreindre les lois de l'ingra mais ça c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié dans la littérature en sens politique Rosan Vallon notamment on parle beaucoup dans sa critique du coste et cien mais je pense qu'il est inhérent à cette exception-là c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'idéal total de règles mais dans les faits pour rester libéral ce qui est quand même sous-jacent à cette théorie-là on en vient toujours plutôt à avoir un texte de loi qui est extrêmement larges et donc la deuxième vision du mandat c'est encore je vous montre énormément de réflexions qui peuvent être en fait assez hétérogènes mais c'est pour on peut catégoriser ça dans l'idée de délibération c'est-à-dire en disant que le mandat une mission qui est confiée en fait doit être sans cesse rediscutée parce qu'elle n'est jamais assez précise pour couvrir toutes les contingences et les possibilités politiques après encore je suis dans toute une tradition très importante en philosophie politique mais ce qui est important dans cette ce que je reprends de diverses réflexions dans cette tradition-là c'est la question surtout la question de réflexivité c'est-à-dire de réflexivité c'est l'idée que là il est très important d'un point de vue démocratique pour que ces institutions doivent être démocratiques qu'elles aient une capacité sans cesse de justifier la légitimité de leur décision et la légitimité de leur décision elle n'est pas acquise d'un mandat déjà arrivé elle se fait dans une discussion et c'est-à-dire dans une discussion en nous présentant d'autres cas donc c'est ça vraiment ce qui est ce qui est important dans cette théorie c'est que la légitimité n'est pas tellement du mandat elle vient du fait que l'institution est capable de montrer qu'elle a pris en compte différentes possibilités donc c'est là c'est vis-à-vis du contingent que c'est vraiment deux visions politiques extrêmement différentes parce que dans un premier cas l'idée c'est de montrer qu'en fait il n'y avait pas de possibilités politiques en fait il n'y en avait qu'une étant donné l'État du monde dans le deuxième cas au contraire il faut assumer qu'il y avait différents choix et sur quels critères ont été effectués les choix c'est vraiment l'idée de présenter différentes options possibles et de faire en sorte que ces différentes options possibles soient aussi présentées par des gens qui ont politiquement des idées différentes c'est une tradition qui est très développée en philosophie politique en théorie politique et sur les banques centrales en fait il y avait un article de Stiglitz assez ancien mais qui réinsistait là-dessus on dit ça pour montrer que les économistes n'ont pas toujours un point hermétique à ces visions mais Stiglitz disait tout simplement et même dans les années 40-20 dans un monde très différent de ce qu'on est aujourd'hui que même sur un simple arbitrage d'inflation chômage ces compromis-là reposaient sur des valeurs parce qu'effectivement jamais vous ne trouverez dans un texte de loin d'une banque centrale disant si l'inflation doit être à 2 ou 6% et si le taux de chômage est-ce qu'un bon taux de chômage c'est du 2% ou 6% tout ça c'est toujours laissé à l'appréciation des banques centrales donc en pratique comment se posent ces problèmes là je vais le faire vite c'est l'important le livre développe ça de manière beaucoup plus précise notamment sur la zone euro et je vais tout simplement ici prendre des cas qui montrent qu'aujourd'hui ces questions politiques très importantes on a discuté elles sont là elles sont quelques fois discutées par les parlements beaucoup par des ONG j'ai déjà mentionné mais en fait il y a eu vraiment un très fort mouvement d'ONG qui sont venus sur ces questions et comment ça se caractérise donc l'état est très différent en fait entre pays j'en sais qu'ici mais si on allait au Japon en Chine enfin dans plein d'autres pays la situation est très différente puisqu'effectivement les banques centrales font des choses très différentes et ça c'est aussi quelque chose qui s'est radicalisé depuis 2008 c'est-à-dire qu'avec l'idée d'un mandat très restreint des banques centrales d'une règle facile à suivre qui était là dans les années 90-2000 il y avait aussi l'idée d'une convergence des modèles en gros ça serait la même chose que la banque centrale européenne et que la Fed serait également la même chose et ce qu'on a découvert depuis 2008 c'est qu'au contraire dès que les banques centrales commencent à avoir un rôle plus grand dans l'économie puisqu'elles forcément elles entrent en complémentarité enfin en contradiction avec d'autres politiques et institutions existantes en fait leur mode d'intervention et l'extension de leur activité diffèrent très très fortement suivant les pays et là en fait on est revenu à quelque chose qui existait très fortement avant les années 80 c'est que les banques centrales on les appelle banques centrales et dans un modèle être à peu près la même chose mais dans les faits elles font des choses extrêmement extrêmement différentes alors un cas très intéressant récent pour penser ça c'est pendant le Covid par exemple en Europe c'est tout a été buté l'aide aux entreprises aux ménages a été complètement budgétarisée c'est les États qui ont qui ont investi directement tout ça s'est passé soit en pré-garantie même pas directement en pré-budgétaire au final c'est assumé par l'État soit en dépense budgétaire directe et la banque centrale derrière achète la dette publique dans le système américain vous avez en fait une intégration beaucoup plus forte entre la banque centrale et le trésor et une grande partie de ce qui correspond chez nous aux pré-garanties par l'État ou à des prêts directs aussi de soutien aux entreprises a été fait par la banque centrale avec un accord avec le trésor en fait avec une structure commune banque centrale du trésor pour montrer que les pertes sont in fine assumées par la banque centrale par le trésor par le trésor mais l'opération était faite par la banque centrale donc dans un cas dans le cas américain par exemple l'intégration du trésor banque centrale il est déjà là c'est-à-dire qu'il y a vraiment une coopération qui se traduit dans le droit et même dans le droit de finance il crée en fait une structure juridique un fonds financier qui est abondé par la banque centrale par le trésor et ce fonds prêt organisé par la banque centrale donc là l'intégration elle est débatée donc la question elle est différente ici elle n'est pas tellement sur la coordination entre l'américain parce qu'elle existe mais ça va plutôt être sur le contrôle parlementaire de cette coordination c'est un problème qui se pose aussi dans le cas européen mais dans le cas américain on est tout de suite à cette étape-là sur la question du contrôle parlementaire et donc aussi sur la question des ce que j'appelais tout à l'heure les possibles politiques c'est-à-dire à quel moment le parlement doit dire en fait telle décision a été prise ça a telle conséquence financière est-ce qu'une autre aurait pu être prise le cas anglais est aussi très fort comme ça dans cette intégration entre les cas je pourrais discuter plus tard moi je fais assez vite un autre cas complètement différent qui est très intéressant c'est le cas suisse les Suisses ayant des règles budgétaires très strictes ne sont pas retrouvées dans les mêmes situations budgétaires que les autres pays mais eux ils ont la grande particularité de la banque centrale suisse aujourd'hui je n'ai pas montré le graphe au début mais c'est en fait je crois que c'est pire que le Japon en termes de taille en pourcentage du PIB c'est la banque centrale aujourd'hui et dont la taille en pourcentage du PIB est la plus haute mais ce n'est pas de la dette publique c'est des actifs étrangés pourquoi ? parce que le but principal de la Suisse aujourd'hui c'est d'éviter que notre chance s'apprécie trop ils achètent des tonnes d'actions étrangères et donc vient la question qui est vraiment et là qui est beaucoup plus discutée en Suisse avec le système des votations où il y a eu plusieurs propositions sur comment on alloue ce portefeuille parce que là c'est vraiment des portefeuilles de des publics étrangères et d'actions et donc il y a eu des propositions notamment sur est-ce qu'il faudra prendre modèle sur le fonds souverain norvégien c'est-à-dire de passer l'allocation contrairement au Parlement donc là aussi la question revient sur comment le Parlement doit décider de l'allocation enfin en gros des actifs la manière dont la banque centrale c'est là et vous voyez que dans ces cas qui sont vraiment très différents on ne parle pas du même type d'actifs on a des relations extrêmement différentes entre le Parlement entre le souverain et la banque centrale on en revient toujours à ces questions qui se posent en fait on ne sait pas qui doit décider on a plus des banques centrales qui sont énormes financièrement et ce n'est pas clair sur la manière qui commandent des décisions d'avés de prise et qui in fine doit garant et surveiller ces prises d'utilisation en Europe le cas est encore plus compliqué pour la simple raison d'un exemple qu'il y a une banque centrale un système de banque centrale et pas de politique budgétaire unique et ça pose alors il y a deux questions très spécifiques à la zone euro qui sont moins fortes dans les cas précédents le premier c'est vraiment celui de la dette publique dont les achats ont augmenté c'est quand même beaucoup plus fort qu'aux Etats-Unis c'est comme deux ou trois fois plus qu'aux Etats-Unis en pourcentage de la dette et on n'est pas au Japon mais on est quand même dans une situation qui est vraiment forte avec ce paradoxe historique très fort c'est qu'en plus la banque centrale européenne s'est vraiment créée en disant il ne faut pas que la banque centrale finance la dette publique c'est vraiment le truc d'un roquet manuel début des années 2000 c'est la particularité de la banque centrale européenne par rapport aux banques centrales c'est que jamais elle financera de la dette publique et donc là il faut vraiment saisir le paradoxe historique c'est-à-dire que avant les dettes publiques pour les raisons qu'on a évoquées très rapidement tout à l'heure au début c'est-à-dire que les banques centrales principalement sont prétées aux banques et prétées à l'Etat aussi directement c'est-à-dire qu'elles n'achetaient pas de la dette publique sur le marché donc quand on a limité des banques centrales aux Etats ce qu'on a fait en fait c'était limiter ces prédirètes qui existaient auparavant mais qui dans tous les pays européens étaient quand même contrôlées par le Parlement donc si vous voulez vous aviez une limite très directe à l'Etat et puis vous fallait quand même aller dans le Parlement pour augmenter la limite ce qui en fonction de l'équilibre politique parlementaire pouvait quelquefois être très difficile quelquefois c'était relativement sans rien de l'ordre mais en tout cas on pouvait dire où était le lieu institutionnel démocratique et où se discutait l'achat de la dette publique par le Parlement et donc on a coûté ça et ce qui fait qu'aujourd'hui on a un achat de la dette publique sans cassement dans l'histoire mais qui s'est fait par un mécanisme de marché et donc qui ne discutait nulle part donc c'est vraiment ce paradoxe c'est-à-dire qu'en fait on a en limitant le financement direct de la dette publique et en passant ça vraiment à un modèle purement de marché on se retrouve dans une situation où en fait on achète plus de dette publique que jamais dans l'histoire de la dette publique et sans contrôle donc je ne sais pas où ça pourrait être donc ça c'est un vraiment dans le cas européen c'est très très fort ce qui n'est pas par exemple le cas anglais c'est un autre cas où la dette publique mais en fait dans le cas anglais c'est plus simple c'est qu'en fait c'est mis dans la forme spéciale donc c'est le trésor qui détient le même sur la dette publique c'est un peu réglé donc la zone euro là-dessus a une grande particularité le deuxième point et ça je pense que c'est lié à une histoire d'état provident dont je parlais avant et du rôle très fort qu'il y a eu quand même en Europe une tradition très forte d'avoir des banques centrales qui étaient quand même intégrées à avoir des objectifs assez larges en termes de politique sociale enfin de soutien en termes de financement direct de politique sociale mais de soutien à cette politique sociale qui fait que dans le mandat de la Banque centrale européenne il y a des objectifs qui sont très très larges de ce point de vue-là et ça c'était quelque chose qui était là encore vraiment oublié auparavant on disait toujours la Banque centrale européenne c'est celle qui est le mandat le plus strict elle doit seulement combattre l'inflation et en fait c'est pas vrai c'est parce qu'elle a un mandat qu'on appelle l'avance secondaire mais qui dit que sans préjudice la stabilité des prix on peut la définir un peu comme on veut la Banque centrale européenne doit soutenir toutes les politiques générales de l'Union vous ne faites pas plus large en termes de politique et donc les listes qui sont définies à l'article 3 et à l'article 3 vous avez croissance économique plein emploi qualité de l'environnement potentiellement le rôle juridique de la Banque centrale européenne c'est de soutenir toutes les politiques générales de l'Union en faveur de l'environnement et donc la seule limite à presque une politique de financement généralisé du développement durable ou du chômage c'est cette idée sans préjudice à la stabilité des prix et aussi de concurrence vous voyez comment sont arbitrés ces questions et ce qui est assez incroyable c'est que jusqu'à récemment en fait la question du compromis n'était jamais dit c'est seulement la Banque centrale européenne voilà un objectif de la stabilité des prix et le reste et c'est dans cet article que se sont engouffrés à la fois quelques parlementaires mais surtout des ONG récemment surtout sur les questions climatiques et aussi sur les questions d'inégalité et aux autres les emplois pour dire en fait la Banque centrale européenne est en rupture avec la loi parce qu'elle ne remplit pas son mandat de ce point de vue toute la question qui est très spécifique en Europe c'est de dire où est-ce que cette question-là doit être discutée et comment est-ce qu'elle doit être discutée donc là maintenant j'en reviens un peu aux propositions que je lis peut-être rapidement sur du coup sur comment institutionaliser cette discussion donc vraiment les choses qui enfin les deux objectifs pour avoir une meilleure politique des banques centrales aujourd'hui c'est à la fois plus de démocratie donc c'est faire en sorte qu'il y a plus de délibération sur les objectifs mais aussi plus de coordination qui sont des objectifs qui évidemment pour moi se recoupent mais qui a priori peuvent quand même être assez différents peuvent être pensés assez différemment vous pouvez très bien avoir un cas de plus de coordination entre la Banque centrale et les autres politiques sans démocratie le cas c'est en gros c'est la Chine aujourd'hui la Chine aujourd'hui vous avez des coordonnées elles sont très très fortes entre la Banque centrale les banques publiques de développement qui sont très très fortes en Chine et le Trésor ça a une efficacité économique très forte mais évidemment en termes de génération vous n'avez pas cette discussion donc c'est vraiment l'idée de tenir les donc sur les propositions qui peuvent être faites il faut à mon avis distinguer alors ça c'est pas très clair dans le livre toutes les discussions que j'ai eues depuis je pense qu'il faut distinguer la question de la coordination notamment sur la question monétaire et financier et celle sur le plan budgétaire là si on veut s'ancrer dans les institutions européennes actuelles il est un peu nécessaire de le distinguer donc la question financière c'est vraiment sur la question alors si on vient au traité auparavant c'est la Banque centrale doit soutenir la politique générale de l'Union sur l'environnement donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement est-ce que ça veut dire qu'elle doit aider au financement de la Banque européenne d'investissement ce qu'elle fait déjà c'est-à-dire qu'elle a déjà refinancé mais est-ce qu'elle devrait faire ce qui a existé dans l'histoire parce que la Chine fait actuellement des prêts à un taux en dessous de marché pour ces activités puisque ce sont des activités qui sont des activités de soutien au financement environnement qui sont jugées comme prioritaire dans les trésorités donc ça c'est quelque chose qui ne peut pas être fait sans coordination sans légitimité à la fois légitimité et coordination avec ces autres acteurs notamment de la carte publique qui sont en charge du financement de long terme des questions européennes enfin des transitions écologiques européennes à la fois la Banque européenne d'investissement dans la commission pour certains fonds structurels parce que si on met des garanties écologiques sur les fonds structurels on voit qu'en fait l'Europe mais comme tous les États il y a une politique financière qui est rarement définie comme telle et qui existe les États ont globalement une politique qui définit quel secteur va être un peu aidé le crédit le crédit réglementé ça n'existe encore je pense que le logement en France on a l'air finalement ça a été beaucoup lié ces dernières décennies mais en fait les États font encore une politique financière et donc aujourd'hui je pense qu'il est nécessaire de réintégrer la loi centrale la coordonner avec les autres branches des politiques financières financières européennes donc là c'est vraiment un rôle de coordination et ensuite comment est-ce que cette coordination la rend plus démocratique donc c'est là où pour moi il est vraiment nécessaire de réintroduire le Parlement dans cette histoire pour deux raisons c'est-à-dire un droit de regard de surveillance d'évaluation parce que dès qu'on touche à ce titre des politiques évidemment on se dit quels vont être les critères pour éviter que ce soit des prêts qui aillent dont l'allocation soit pour des raisons d'un ou d'un ou d'un d'un financement donc il faut un droit de regard mais il faut aussi des questions de proposition comment est-ce que vraiment il faut interpréter ce dit objectif secondaire et puis surtout mettre sur la table différentes propositions et ça je pense que c'est un rôle que devrait jouer le Parlement qui ne peut pas jouer directement parce que pour une grande raison c'est qu'il manque tout simplement de l'expertise pour le fond donc ça il y a une longue analyse aussi là nous avons beaucoup de travaux pour les défis en sociologie qui cela est aussi quand même très c'est pas complètement spécifique à l'Union Européenne mais c'est radical dans ce cas-là du fait qu'une grande partie de l'expertise économique au niveau européen a été transférée à la BCE et qu'on a un débat entre le Parlement et la BCE qui est complètement déséquilibré qui existe une fois par an la BCE va au Parlement le Parlement demande quatre notes à l'article d'Ipal je vous ai rappel et ils sont un peu tout le temps les mêmes et en face vous avez une institution qui a à ce moment les meilleurs d'experts construit comme ça avec une gestion concrète dans ces domaines d'environnement il y a vraiment l'idée je pense une nécessité de rééquilibrer ça et donc ça je prends plus sur ce qui était le congrès du jet-office aux Etats-Unis qui a vraiment été créé pour ces raisons-là c'était de donner au Parlement la vraiment une capacité de proposer au Trésor des plans différents de budget donc notre proposition c'est une sorte de mix entre ce qui existait auparavant en Europe avant les années 80 qui s'appellent des conseils de crédit c'est-à-dire on coordinait la coordination entre les différents éléments de la politique financière uniquement de la banque centrale le problème de ces conseils de crédit c'est que d'un point de vue démocratique c'était vraiment très léger c'était vraiment la pure technocratie pour les années donc je pense qu'il est nécessaire de remettre le Parlement et le lien avec le Parlement là c'est en plus sur le modèle du congrès du jet-office c'est un peu faire un espèce d'objet qui je pense réussirait mieux à faire à la fois la coordination et l'équilibre démocratique je n'ai pas trop le temps mais ça aussi on peut faire un lien avec ce qui s'est créé sur les conseils macro-prudentiels en 2010 qui étaient faits pour la stabilité financière le problème de ces conseils-là c'est un peu la même idée le problème c'est qu'ils sont extrêmement limités sur les questions de la politique macro-prudentielle aujourd'hui on n'a pas de raison de ne pas avoir ce même type de coordination sur les questions de suivancement écologique en plus les conseils macro-prudentiels au niveau européen c'est purement sur un mode intergouvernemental et qui je pense est complètement dééquilibré vis-à-vis de la BCE si on veut justement avoir cet équilibre il est important d'avoir quelque chose qui soit lié au niveau européen sinon ça ne fait pas vraiment je fais ce rôle et sur le plan budgétaire c'est là où le rôle du Parlement ne peut pas complètement suffire parce qu'on se demande comment coordonner au-delà des propositions et du rôle du Parlement pour contrôler ou suggérer les déficits budgétaires ce n'est pas avec le Parlement qu'on va faire de la coordination budgétaire donc c'est là où il faut avoir un autre lieu de coordination budgétaire qui peut se faire avec la Commission ça serait une intégration au semestre européen quand la Commission annonce des objectifs européens voire avec l'Eurogroupe je prenne l'Eurogroupe que Thomas vous a parlé mais c'est pas qu'il manque aussi de légitimité démocratique c'est plus pratique de le faire avec l'Eurogroupe mais vu que l'Eurogroupe c'est le regroupement des finances qui se regroupent de manière informelle en fait là on manque aussi de légitimité budgétaire c'est un peu plus compliqué même si c'est sûrement très utile aujourd'hui je vais peut-être m'arrêter là parce que en gros là je voulais les exemples d'application c'est-à-dire comment on applique ça aux discussions sur les banques centrales et la contradiction écologique les questions de la monnaie digitale la dette publique et l'inflation aujourd'hui peut-être que ces questions vont forcément revenir à la discussion plutôt que d'entrer tout de suite là-dedans peut-être m'arrêter là et ouvrir à la discussion sur ces thèmes ou sur autre chose et pour revenir en conclusion très rapidement ce que fait ce petit livre qui n'est pas un livre d'histoire mais en fait est vraiment nourri d'analyse historique qu'il avait fait par ailleurs c'est qu'il réhabilite une vision des banques centrales comme des instruments essentiels à l'État et qui joue un rôle assurantiel pour l'État et aussi un rôle assurantiel vis-à-vis des marchés financiers privés et donc il pose nécessairement la question des contreparties à demander et de la complémentarité entre ces différents institutions et il prend partie aussi pour une équipe flexible des mandats et de l'adaptation des modèles intératoires des banques centrales et on n'a pas cette vision pure de la délégation qui s'en veut un mandat strict et donc passe à cette autre vision de la délégation qui passe nécessairement par une qu'on peut appeler des libérations de réflexivité mais qui demande des mécanismes institutionnels beaucoup plus forts que ce qui existe aujourd'hui à la fois en termes de coordination et de questions démocratiques le livre parle surtout de la zone euro mais aussi parce que je pense que c'est là où aujourd'hui il y a des problèmes très très forts sans limite démocratique je suis pas sûr que les problèmes démocratiques soient pires qu'ailleurs mais les problèmes de coordination là sont pires qu'ailleurs on a vu on a vu en 2010 les gros problèmes que posait le fait d'avoir une politique monétaire unique des politiques fiscales et notamment des problèmes pour la vie publique qui est centralisé je pense que là on est en train de se rendre compte de la même chose sur les questions sur l'inflation et sur les politiques vis-à-vis de l'inflation je suis presque même pessimiste sur le côté de la zone euro je pense qu'il y a un vide institutionnel encore très sensible de ce point de vue et finalement la fin c'est ce que disait Thomas la fin du livre c'est aussi un livre qui a un plaidoyer c'est sur essayer de mettre dans le débat public le fait que des questions que posent les banques centrales sur l'inflation sur le pouvoir d'achat sur la question de la monnaie digitale des choses qu'on utilise aujourd'hui sur les questions écologiques c'est paradoxalement des choses qui paraissent extrêmement techniques souvent soustraies au débat politique et démocratique alors que pour la plupart de ces enjeux de ces questions c'est des choses qui touchent vraiment à la vie à la vie quotidienne comme on est en train de le revoir avec ces questions d'inflation je vais répondre à toutes ces questions merci beaucoup juste une question sur le rôle écologique des banques centrales donc tu mentionnais les prêts ou les garanties de la banque organe d'investissement mais est-ce qu'il y a aussi le fait de décider de verdir directement le plan des banques privées ou des grandes entreprises auxquelles la banque centrale près de l'argent on a racheté les titres en examinant la structure de ces investissements et si oui pourquoi on ne pourrait pas avoir un peu la même genre de choses en termes de critères sociaux c'est-à-dire par exemple sur la structure des salaires dans les ratios entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires dans cette période de sortie de l'inflation qui risque quand même d'être une question très grande dans les médias arriver à remonter un peu les taux d'intérêt à limiter l'inflation sans que ça pèse sur les enfin pour essayer de révertir l'inflation sans que ça pèse sur les plus bas salaires il va y avoir des vrais soucis est-ce qu'on peut imaginer de ton point de vue ou est-ce qu'on basculerait dans vraiment trop ça serait trop tous azimuts est-ce qu'on peut imaginer de conditionnalité des actions de l'inflation sur les rachats sur les salaires et comment être réclat à savoir sur ces questions-là il faut distinguer la régulation qui est appliquée par les dents centrales puisque les dents centrales maintenant en Europe sont en charge de supervision bancaire donc les applis qui est la régulation qui est heureusement et comme votée par les parlements et la question des achats des dents centrales sont effectivement des traits sous conditionnalité donc les deux sont assez différents c'est des armes vraiment conférentes donc la régulation c'est vraiment au Parlement et au ministère des finances de ce point de vue donc là ça peut être fait alors la régulation c'est souvent une régulation qui est faite sur la question des risques c'est là où il y a un problème aujourd'hui c'est la vision de la régulation et c'est un peu vrai aussi sur les interventions de l'entreprise qui est un vrai c'est souvent uniquement à partir du risque financier donc là sur la question des financements verts aujourd'hui dans le débat actuel les seules avancées ont été dans ce sens en disant oui on peut éventuellement imposer aux banques des ratios de capitaux plus élevés si elles ont des achats des actifs non récents et donc ça c'est très limité pour penser les questions que tu dis de critères sociaux politiques salariales donc là c'est une question où il faut sortir de la question de la régulation de la régulation bancaire telle qu'elle est conçue aujourd'hui qui est uniquement pensée sur la question des risques donc là c'est plus une régulation qui se fait sur la régulation des entreprises ça peut être dans les conseils d'administration des politiques salariales ou des choses comme ça et le bâton ou la carotte de la banque centrale après il y a la carotte de la banque centrale après c'est sur les opérations de la banque centrale mais il est important de voir aussi la question de coordination comment jouer sur les deux est-ce que donc la carotte de la banque centrale on va dire en fait il y a deux types de carottes on revient à la première question sur les intentions de la banque centrale c'est soit des achats de titres ou soit des prêts à conditionner à condition les conditions d'emploi la banque centrale prête et dit je vous prête à ce taux à condition que la banque prenie cette liquidité pour prêter à telle ou telle entreprise ou telle ou telle activité donc ça c'est des choses il y a 20 ans c'était considéré comme le pire le feu d'affaires l'hétérodoxie totale depuis 2010 en fait les banques centrales ont fait ce genre de choses donc les achats qui ont été ciblés sur tel ou tel type de compte ou des prêts à conditionnalité alors en Europe ça s'est fait uniquement sur l'idée de financer des PMO la banque centrale prêtait aux banques et ne voulait pas que ça fasse une bulle immobilière donc elle dit on n'avait pas le droit de prêter cet argent pour faire des prêts au logement et au ménage il faut les prêter pour faire des crédits d'investissement donc là effectivement on peut imaginer faire ces prêts à condition ce qui là alors là ça pose on va sur les prêts on va sur les achats sur les prêts je pense que c'est assez efficace et ça pose juste deux questions qui est la question du mandat qui va dire à la banque centrale il faut que vous devez faire ça parce que c'est en adéquation avec les traités je pense que ce serait pas normal si la banque centrale le faisait sans constitution comme on disait et puis l'autre question que ça pose c'est le type d'institutions qui sont le mieux à faire le mieux à même de faire ça notamment sur la question de la transition écologique c'est-à-dire est-ce que le problème aujourd'hui du financement écologique c'est que les banques n'en font pas d'assez ou est-ce que les banques elles-mêmes en fait ne sont pas armées pour faire du financement à très long terme une chose qui est potentiellement très actuelle et donc la question c'est vraiment c'est une question un peu actuelle de politique publique et d'allocation de subventions de crédit ce qu'on est sûr c'est des subventions après un taux qu'on est directé c'est une subvention donc est-ce qu'on est sûr que ces subventions sont faites aux meilleurs agents qui peuvent pour le faire c'est là la question est-ce qu'en gros il faut mieux faire insister sur le développement d'une banque publique ou alors passer uniquement par en disant que les banques privées vont c'est là où se situe le débat mais qui je pense est très important sur ces prêts à conditionnage après sur les achats c'est plus compliqué parce que là on revient à la question des achats verts est-ce que les banques centrales doivent acheter des bons des green banks le gros problème de ça alors autant sur les premiers trucs je suis assez je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut être en place aujourd'hui sur les achats verts là en fait on a un problème on s'est un peu là-dessus parce que c'est aussi très symptomatique ce problème aujourd'hui pour les banques centrales qui sont devenues très interventionnistes mais en fait dans un système qui reste un système quand même globalement de marché avec on dit que l'État ne doit pas trop jouer sur la location c'est que la classification vert a été faite avec cette perception du risque là encore en disant en fait un actif vert c'est un actif qui ne va pas être soumis à des risques climatiques donc là encore c'est une vision purement on veut éviter que des banques se retrouvent avec trop d'actifs trop risqués dans leur vie et donc là on se retrouve avec le paradoxe suivant c'est-à-dire qu'en fait les actifs vert c'est que les actifs sont perçus donc est-ce que c'est le rôle d'une banque centrale avec ce rôle assurantiel qu'on disait d'acheter des actifs qui par constriction ont été conçus comme étant très sûr et donc qui n'ont aucun problème de financement sur le marché et donc c'est là où en fait moi je suis plutôt sur l'idée que si les banques centrales doivent jouer un rôle dans ces moments-là c'est en fait au contraire prendre des risques qui ne sont pas pris par des institutions financières actuelles et donc là c'est encore plus potentiellement problématique d'un point de vue démocratique si ce n'est pas contrôlé à propos des sujets politiques qui nous ont parlé et de l'organisation c'était quel rôle historique de la banque de la banque de la banque internationale et c'est une demande de la banque pour la banque pour la banque et moi européenne pour la banque des règlements internationaux oui la banque des règlements internationaux c'est une banque qui permet les transactions entre banques centrales qui permet aux banques centrales de faire des transactions entre elles normalement elle a purement un rôle de transaction mais comme toujours en finance c'est-à-dire qu'on parle c'est comme l'histoire des banques centrales c'est qu'à priori c'est seulement un rôle de compensation comme on dit de clearing puis bon on se rend compte que la différence entre faire du clearing et des prêts n'est jamais loin donc au bout d'un moment la banque centrale la banque internationale la banque centrale se met aussi à servir de lieu pour faire des prêts contre banques centrales c'est ce rôle qu'elle a joué avec cette particularité qu'il faut être membre pour en bénéficier donc elle a un rôle très ambitieux vous avez lu les films c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes prêts c'est pas les mêmes types de prêts qui sont faits alors le rôle géopolitique alors pour l'histoire j'ai pas le temps de la faire mais ça a été une histoire très troublée elle a été plus estimée parce qu'elle avait fait ses transactions elle avait participé en fait à la mainmise des règlements financiers de l'économie nazie pendant la guerre mondiale elle allait pratiquement être abomnie après la guerre elle a été justement sauvée par les européens c'est vrai qu'en fait elle a ce biais européen qui a changé quand même depuis une vingtaine d'années plus de pays d'Asie et d'Amérique qui ont été inclus dedans mais à l'origine c'était quand même vraiment presque une institution européenne pour faire un contrepoint au FMI dirigé par les Américains donc elle avait un rôle politique et en fait beaucoup de négociations internationales mais donc elle garde un peu ce rôle en fait il y a toujours quand même des déplacements politiques et là on a vu le rôle très important qu'elle joue la guerre mondiale puisque c'est là ou par là qu'elle était interdit les transactions entre la banque centrale russe et les autres banques centrales quand une banque centrale a des actifs étrangers c'est souvent des dépôts dans une autre banque centrale donc un dépôt dans une autre banque centrale pour que ça soit compensé qui n'étaient pas compensé à la banque des réglements internationaux et là ils ont c'est un rôle qui n'est pas qui n'est pas libre ok bon après moi j'ai une petite question sur déjà la présentation je comprends qu'il y a au niveau des objectifs de la banque centrale déjà la stabilité des prix des prix sont définis vous avez dit qu'il n'y a pas derrière un mécanisme objectif j'ai peut-être mal compris de quoi je veux comprendre de mécanisme je veux comprendre que derrière la façon de définir par exemple la cible d'impression les différents instruments que la banque peut utiliser c'est pas forcément un mécanisme totalement objectif au sein de la banque centrale donc du coup est-ce que c'est pas est-ce qu'on va question après tous les fondamentaux derrière ce genre enfin cet aspect de la banque monétaire ou je sais pas j'ai toujours pas de saisir ce objectif c'était celui-là des objectifs macroéconomiques c'était juste pour dire que par exemple c'est le cas le plus connu et le plus évident on a 2% d'impression c'est pas un objectif qui est gravé dans la majorité des banques centrales qui ont décidé de cibler 2% d'inflation elles l'ont décidé à un moment mais c'est juste une décision qui pourrait cibler 3 et pourrait cibler 4 qui est pas dans les statuts et la différence on le revoit vraiment aujourd'hui c'est que la différence entre 2 et 4% d'inflation on redécouvre que socialement c'est pas la même chose si les salaires sont pas indexés ou des choses comme ça ça a des conséquences mais de même que la différence entre 0 et 2 et donc dire 2 entre 0 et 4 il n'y a pas de mécanique derrière qui dit c'est toujours mieux d'avoir 2 donc ça ça a été des compromis des justifications au sein des banques centrales mais c'était juste pour dire même sur des objectifs qui paraissent a priori beaucoup plus simples et évidents que financer le développement durable en fait ça laisse beaucoup de marge et de l'éducation et puis même 2 le débat avant que l'inflation revienne le débat c'était on disait l'inflation était sous la cible de 2 pendant 5 ans donc a priori ça serait bien d'avoir une moyenne donc en fait on peut dépasser pour compenser ça a été on peut faire 3 pendant 5 ans puisqu'on a fait 1 pendant 5 ans ou alors est-ce qu'on fait 3 pendant c'est la nouvelle c'est 3 pendant 5 ans pour compenser le 1 pendant 5 ans ou alors c'est 5 pendant 2 ans et ensuite et ça en fait là on découvre que ça a des conséquences très importantes notamment si c'est pas coordonné avec des politiques d'indexation salariale ou des politiques budgétaires et dans un modèle macroéconomique c'est la même chose c'est un truc on voit pas la différence à la moyenne sur 1 an 5 ans il y a plein de modèles qui montrent ah oui c'est optimal d'avoir la moyenne de revenir à la moyenne d'avoir une chiffre qui est en fait une moyenne et pas 2% qui se sont juste calés sur la fête cette position de sur les 2% non sur le fait que maintenant on prend une moyenne et non plus oui là en plus ça a été c'est la fête qui a commencé et la BCE c'est la fête en fait une question sur la dualité de la stabilité du système financier et pouvoir de marché que les banques commerciales pourraient exercer sur la demande ma question c'est que si une banque centrale doit assurer la stabilité financière c'est que si les banques commerciales sont rentables si elles sont fortes et sont salides financièrement c'est que elle a bien rempli ses prérogatives si on parle de c'est que la demande de l'autre côté elle sera au détriment du comport de marché que pourraient ces banques commerciales exercer la fonctionnalité de la stabilité financière avec l'équilibre du marché est-ce que c'est un antagoniste en ce sens est-ce qu'on doit déléguer peut-être la stabilité financière à notre institution ou on en pourrait là il y a deux questions il y a la question de la stabilité financière est-ce que là c'est combiné ça c'est encore une particularité mais aucune banque centrale n'a comme mandat précis la stabilité financière elles font tout ça mais jamais ça sera marqué dans le texte de loi pour la simple raison que c'est évident là contrairement au prix on reconnaît qu'en fait ça peut pas être la seule institution qui s'en occupe dans l'économie pour les prix on a dit qu'elle s'en occupe principalement là encore on découvre aujourd'hui que c'est pas vrai mais pour la stabilité financière les banques centrales évidemment ont un rôle dedans mais ce n'est pas l'heure du chiffre principal parce qu'il y a le contrôleur des assurances des marchés financés etc donc après la crise de 2010 on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'institution pour coordonner tout ça c'est là qu'on a créé des conseils macro-prudentiels pour avoir une vision macro-économique de la stabilité financière qui inclut la banque centrale mais là en fait dans ces politiques là se posaient vraiment des questions que j'ai soulevées auparavant c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait des interactions avec d'autres politiques il était évident qu'en fait ce n'était pas la banque centrale qui pouvait décider toute seule mais là alors maintenant on commence un peu à avoir des meilleures analyses sociologiques par les politiques de comment ça s'est fait et c'est parce qu'à la fois c'était reconnu le fait que ce n'était pas la banque centrale qui pouvait décider toute seule on a coordonné ça avec la finance et tout mais ça a quand même été relativement minoré pour éviter que le débat atteigne vraiment la sphère démocratique et sort juste des conseils hyper technocratiques entre plusieurs et d'autres et c'est ça je pense et là on en voit les limites du coup ça a rendu ces conseils de fait très très impuissants qui prennent essentiellement des décisions sur les 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 ils bougent entre 33 et 35 pour savoir la valeur du bien que vous pouvez emprunter mais sur le legement c'est un bon exemple il y a en fait la politique de stabilité de la banque centrale elle a des conséquences sur le legement et donc sur la politique du legement en fait on ne peut pas uniquement la profil de la banque centrale il faut coordonner ça et sur les profits c'est votre deuxième question mais c'est donc là c'est un autre sujet parce que est-ce que la stabilité financière nécessite des profits bancaires au moins positifs et là c'est ressorti ce débat quand il y a eu cette idée que le fait d'avoir des taux négatifs et de mouer le profit des banques les banques centrales on dit on doit compenser les banques parce que sinon en fait du fait de notre politique monétaire qui sont faites pour stabiliser relancer l'économie on ne disait pas encore c'était qu'il y a deux ans de notre époque c'était officiellement stabilisé à la banque publique mais c'est-à-dire en fait les banques en gros sur les perdantes de ça on va créer un mécanisme impliqué différents taux sur le dépôt des banques à la banque centrale pour compenser leurs profits et donc là ce qui est incroyable c'est que il y a eu très très peu au final il y a eu des contrôles et ça commence à sortir des études qui montrent est-ce que vraiment ce type de politique avait un rôle sur le profit des donques et surtout est-ce que vraiment le profit des donques était trop bas avec une menace par la politique financière mais ça commence à sortir c'est des études qui sont faites par les banques centrales on est loin d'un débat à la hauteur on est quand même dans des transferts qui sont très importants pour la banque pour la France ça a été fait la transparence de la banque de France qui a fait cette étude et en gros la moitié près de la moitié de ce qui est reversé par année parce que ces dernières années par la banque des France au Trésor cette année est passée en compensation en subvention directement donc c'est pas c'est pas le premier c'est pas des petites choses qui méritent juste d'être discuté que par les spécialistes une question en fait qui va aller dans le sens de notre question sur le problème de légitimité démocratique la première elle va porter sur le rôle politique du président d'info central comme on peut le voir en 2010 Marion Dracquet a donné un rôle politique juste en disant whatever it takes et en donnant ce rôle politique là il a dit qu'en fait il va se racheter et puis on a en s'est rendu fond d'un texte c'était pour financer un petit avis qu'il y avait en place une équipe de la partition qui n'existait nulle part est-ce qu'on ne doit pas faire une élection démocratique du président d'info central ou comme par exemple c'est que aux Etats-Unis c'est le président élu qui termine le président de la FED pour donner plus d'agitimité à la politique économique qui va amener la gestion des intérêts divergent comment aujourd'hui à la présence de la banque centrale peut gérer en même temps des pays du sud qui ont besoin de financer leurs dépenses publiques et qui ont besoin de soutenir cette dépense en empruntant énormément et en même temps des pays par exemple du nord comme l'Allemagne dont les retraites sont payées par la liquidation ils ont besoin d'avoir des taux élevés pour avoir une rentabilité sur la retraite est-ce qu'on doit pas être est-ce que cette gestion des intérêts divergents passe forcément par une loi fédérale sur les intérêts sur les intérêts divergents alors là par contre on peut vraiment faire référence à l'histoire le rôle historique des banques centrales des citoyennes elles sont beaucoup créées comme ça c'est d'harmoniser les conditions de presse sur un territoire en fait si on applique à la BCE aujourd'hui la BCE enfin l'eurosystème qui fonctionne de manière décentralisée c'est ça la clé c'est-à-dire qu'en fait dans tous les pays la banque centrale répond aux demandes du système financier local donc ça date qui crée des coûts c'est des équilibres entre c'est pour ça qu'on a des équilibres c'est une technique mais le target 2 c'est le fait que les banques italiennes ont besoin de demander plus d'argent et donc du coup c'est en fait un type d'emprunt à l'Allemagne qui n'apparaît que dans les soldes au sein de l'eurosystème donc ça pour moi c'est vraiment le rôle de l'histoire de la banque centrale et pour revenir à la critique première de la unité par exemple que justement si on n'avait pas de banque centrale on avait que un trésor on ne le ferait pas de manière aussi je pense efficace donc là il faut l'assumer c'est important et donc après bah oui après se pose la question de ce que du coup est-ce qu'on peut avoir ce système-là sans compensation fédérale ou pas enfin c'est pour moi c'est presque un autre débat qui est très important évidemment et qui sur ce point-là je ne pense pas qu'il faut conditionner le fait d'avoir ce rôle inévitablement en fait de transfert au sein d'une zone monétaire qui est néanmoins une banque centrale à l'idée de politique budgétaire enfin les deux peuvent être plus efficace et ensuite c'est coordonné avec le politique molétaire et le politique modélétaire ce point et sur la première question ah oui sur les nominations des présents de banque centrale alors là aussi je prends la question les historiens franchement je sais qu'il y a une énorme littérature sur les indépendances et tout ça dans l'histoire franchement on voit tous les cas et ça fait très peu de différence les modes de domination ça fait pas de différence ce qui fait de différence c'est les rapports de force politique au moment enfin voilà dans l'action sur est-ce que vraiment enfin on a quelqu'un qui est fort qui va oser s'opposer à un parlement le contraire etc c'est pour ça que je précise beaucoup plus sur les modes opératoires que sur les nominations évidemment je pense que les nominations il faut qu'elles soient prudées par le parlement pour éviter ne serait-ce que des conflits d'intérêts beaucoup trop forts etc mais là-dessus voilà c'est un peu sur on revient sur les distinctions entre pure délégation et réflexivité et en fait on retrouve ça sur les nominations c'est-à-dire la théorie de la délégation le plus important c'est la nomination il faut que ça soit hyper encadré des règles oui mais en fait moi je pense vraiment que c'est c'est après que ça a été merci beaucoup pour la présentation merci pour votre participation oui et on se revoit le 13 avril le 13 avril avec le titre Bruno Pagnié et Montalier les les femmes les jeunes et les enfants les autres exactement et les enfants qui sont sont c'est je ne l'ai pas